Vous êtes sur RTL. Mondelez, j'allais dire, c'est l'empire de la malbouffe. Le patron de l'entreprise a donc annoncé un virage stratégique. Il va investir dans les marques de diet food, comme on dit autrement dit. Basse calorie, pas trop de sucre, pas trop de sel. Des aliments qui ne favorisent pas l'obésité. Mondelez suit en fait le virage fait par Danone il y a presque 15 ans, en 2007. Lorsque le champion français de l'alimentation avait justement cédé l'U. Parce qu'il voulait se recentrer sur l'alimentation saine. Yaourt et eau en bouteille, comme Evian et Volvic principalement. Alors qu'est-ce qui provoque cet accès de bonne conscience subie ? L'intérêt, vous savez comme toujours dans le business. En fait, l'épidémie a eu des conséquences assez positives sur le chiffre d'affaires de Mondelez qui a progressé de 3,7% au premier semestre. Grâce au boom des biscuits, notamment. Alors que la confiserie qu'il fabrique aussi s'est achetée plutôt dans les déplacements, dans le métro, etc. Du coup, ça a bu la tasse. Mais l'épidémie a aussi pointé indirectement les ravages de l'obésité. Parce que c'est un facteur de mortalité très important pour les victimes du coronavirus. Et très important au point que le Royaume-Uni, pays champion de la malbouffe et deuxième marché de Mondelez, vient de prendre des mesures assez fortes contre l'obésité. Plus de publicité pour les produits grâces ou sucrés à la télévision et sur Internet avant 21h. Bientôt une sorte de label sur la nourriture vendue au restaurant. Et puis, une large consultation des citoyens pour savoir s'il faut aller plus loin dans la coercition, dans la contrainte ou dans l'interdiction de ces produits. Et je ne comprends pas. C'est l'épidémie elle-même qui a déclenché tout cela ? Oui, tout à fait. Et plus particulièrement le fait que le premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même, on ne va pas dire obèse, mais enfin en large surpoids, il a été victime d'une forme sévère de la maladie, vous vous souvenez ? Du coup, il a déclenché l'offensive contre l'obésité. Et la France a, semble-t-il, des projets voisins en matière de publicité qui avaient été initiés par la Conférence citoyenne et qui pourraient être repris dans un projet de loi à venir. Ça veut dire que Danone avait raison dans tout le monde ? Sans doute. Ce virage décidé par Franck Riboud, l'ancien patron de Danone, il anticipait à la fois sur l'évolution de la réglementation et sur celle des habitudes de consommation. Mais pour autant, les fabricants d'eau minérale ne sont pas à l'abri. Danone, bien sûr, mais aussi Nestlé qui possède Vittel parce que les activistes écologistes les ont pris pour nouvelle cible. Ces embouteilleurs seraient, je cite, les nouveaux industriels du tabac. La métaphore est un peu brutale. Et à ce titre coupable, d'abord de polluer avec le plastique des bouteilles et puis de piller les ressources naturelles d'eau pour en faire du profit. Du coup, les industriels réagissent. Danone, par exemple, travaille depuis longtemps sur ces sujets avec des bouteilles recyclables, bien sûr, mais aussi avec la préservation et la reconstitution des ressources d'eau sous l'œil vigilant des écologistes et des investisseurs qui sont aussi sensibles à ces thèmes maintenant. Dans la course à l'alimentation saine, il n'y a jamais de victoire définitive. Merci beaucoup François Langlais.